Bonjour à tous, il fait froid les amis, alors M. Jove reçoit son Baby Groot et M. Henry reçoit ses sneakers. Allez, je vais à la poste et on se retrouve tout de suite après le jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Si j'étais un peu sur l'interrogation, à savoir ce que je faisais avec la cartouche qu'on m'a offert, de chez KRM, eh ben, à l'unanimité, vous me dites, garde-la, gros, tu la mettra sur ta générique et tout ça. Eh, c'est vrai, les cadeaux, on ne les donne pas. Je te dis, moi, je garde tout, tout ce qu'on me donne. Regarde, même, regarde, SC Composite, tu connais, sale charogne, il m'avait donné une fois une côte de porc. Regarde, côte de porc, elle est encore là. Bon, c'est une pour cabot, c'est un jouet. Mais je garde tout ce qu'on me donne. Allez, je vais me laver les dents parce qu'on ne fait pas un vlog avec les dents dégueulasses. Et puis, c'est parti, on attaque. Si tu comprends pas ce que tu vois, sache que tu es juste en caméra embarquée sur une grosse dents. Comment ça, ça n'a aucun intérêt pour le vlog ? Tout a un intérêt, monsieur et mademoiselle et madame. Parce que mademoiselle, on n'a plus le droit, maintenant. C'est interdit. Maintenant, c'est madame pour tout le monde. De la naissance à la mort, c'est madame tout le long. Allez, donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu le sais, tu le sais pas ? Je crois que je vais le mettre dans le titre, donc à mon avis, tu le sais, c'est le chapi. Allez, c'est parti. Je vais chercher le moteur. Bon, t'imagines bien, comme bien souvent, la première étape, c'est de faire un petit peu de place sur le plan de travail. Ici, je remets mon balatome et je peux ramener le moteur. Allez ! Oui, bah, t'as compris, hein, j'ai été me changer. Parce que j'avais mon pantalon beige et bah, j'ai touché le machin plein de graisse. Forcément, le pantalon, il est mort, je vais encore me faire engueuler, hein. Allez. Salut, ça va ? Voici comme convenu au téléphone des carters à aligner avec le cylindre Polyneshoppy. Alors, un, aligner les carters, aligner les transferts carters au cylindre. Deux, voir si tu peux jeter un saut au cylindre, transfert, etc. Trois, sabloche des carters ou micro-bioche côté extérieur. Alors, ça, c'est le truc qui casse les douilles. Quatre, sabloche de la culasse côté extérieur, merci beaucoup, t'assures. J'assure, j'assure, mais j'aime pas sablier. Franchement, ça me prend du temps. C'est chiant. Attention, cette scène est réalisée par un cascadeur professionnel. Ne jamais tenter de la reproduire chez toi. Alors, ne jamais reproduire ça chez toi. Déjà, parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis, il paraît que c'est pas bon à la santé. Allez, alors là, j'aime autant te dire qu'il y a du bon et du moins bon. Je te fais un petit tour du propriété. Alors, dans le bon, on a ici un beau conduit d'échappement qui fait 26. Là, il est en 26. C'est costaud en 26. Mais dedans, la forme, elle est quand même sympa. C'est un peu étriqué. C'est sympathique, le bazar. Alors, ici, donc, on voit, on a une grosse admission. J'imagine que là, il y a un clapet qui arrose là-dedans. On pourrait se dire, ici, on va essayer de favoriser un peu le remplissage. Bon, on pourrait essayer de grandir un petit peu ici. Bon, ce qui... Bon, vu la surface, je pense qu'il n'y a pas besoin. On peut le faire, psychologiquement, on peut le faire. On va dire ça comme ça. Ici, on a une belle marche. Tu la vois, là. Alors, la belle marche, on pourrait se dire, on va la faire voler. Mais non. En fait, quand tu te mets comme ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est pour faire taper ton flux. Et du coup, le faire enrouler. Et le faire monter. Donc ça, on ne va pas y toucher. On voit à l'intérieur, le balayage. Il est sympathique. Enfin, là, tu ne vois pas grand-chose. Mais il n'est pas mauvais. Il est, on va dire, assez moderne sur ses directions. Bon, là, les transferts, ils sont ce qu'ils sont. Ça, c'est pour les parties sympathiques. Maintenant, on va passer à ce qu'il est moins. Alors ici, cylindre, joint de culasse. Joint de culasse, ok, tu le mets, ok. Tu vois, c'est bon, ça tombe pile poil. Alors après, le cylindre, là, il doit être prévu pour tourner avec une culasse d'origine. Je te montre pourquoi. Regarde le piston, il est bombé. Et il finit plat. Alors, pourquoi ils ont fait ça ? Pour pouvoir tourner, justement, avec la culasse de série. Culasse de série que voici. Et alors, regarde, tu mets le joint de culasse dessus. Et là, qu'est-ce que tu vois ? Regarde. C'est complètement aberrant. Et donc, ça veut dire que le piston, en fait, si tu veux, sa bande de squish, c'est ici. L'ancien plan de joint. C'est complètement dingue, quoi. Au niveau fonctionnement, je trouve ça complètement fou. Là, on a toutes les chances, quand même, quand on voit le montage. Enfin, moi, dans ma tête, tout de suite, ce que je me dis, c'est que forcément, ça va monter en pression dans le machin et ça va forcément nous souffler le joint. Enfin, moi, je vois ça comme ça, quoi. Alors, autre chose assez hallucinante. Ici, tu vois, il m'a tracé là où il faut couper. Donc, merci à lui. Mais regarde, en fait, ce qui va me rester comme plan de joint. Je te zoome. Ceci étant les becs de mon pied à coulisse, tu vois, je n'ai même pas un millimètre. Bon, à tout de suite, ce que je me dis, c'est que Paulini a exploité au maximum, en fait, ce qu'il pouvait exploiter, là, sur le quartier, etc. Mais je pense qu'ils ont été un peu trop loin. Ils ont privilégié, peut-être, la performance, en somme toute relative, à la fiabilité. Donc, je n'irai pas aussi loin que ce qu'il me propose, là, au niveau de l'alignement du quartier. Tant pis, ça fera une petite marche, mais ce n'est pas très gênant. Surtout, dans ce sens-là, disons que le quartier est un peu plus étroit que le cylindre. Ce n'est pas gênant du tout. Donc, on s'arrêtera là. En temps en temps, il n'y a plus un seul bruit. Je vais aller chercher mon impression. Voilà. Tu as compris le concept ou pas ? Ah, regarde. Comment tu veux faire un plus beau machin que ça ? Hein ? Tu vois l'impression 3D ? À quoi ça peut servir ? Pourquoi, Paulini, tu ne m'as pas fait un joint torique, là ? T'en ai connu ? Là, tu as de la place, là, en frôlant le goujon. Moi, je ne comprends pas, quoi. Surtout que sur du piage, tu vois, admettons, tu as des culasses à l'huile avec des cylindres fonte, comme ça, tu n'as même pas de joint. Même pas de joint de culasse. Enfin, là, franchement, je ne comprends pas, quoi. Tu vois, j'ai mis loin une culasse. Là, je mets les goujons. Je place ma culasse. Et on va regarder comment ça comprime en plaçant le piston dedans. Regardez cette action de monter un écrou. L'action de faire glisser une ronde est belle. Je réitère. Je réitère. Réitère. Action de rondelle. Action de rondelle. Action de rondelle. Tu trouves ça chiant ? Sache que pour moi aussi, c'est chiant. Bondelle. Pour ne pas niquer le plan de joint. Là, on met le joint de cul, le joint de cul, le joint de cul. Lasse. Merci pour ceux qui suivent. On met la culasse. Alors après, forcément, tu as bien compris, on met son piston à l'intérieur du cylindre. Bordelle, ça. Voilà, donc là, j'ai 0,96 de squish. Alors maintenant, je vais regarder le volume. Allez, on va regarder un peu le rapport volumétrique. Alors déjà, on va regarder la cylindrée. Donc ici, on est sur une course de 39,7. Ça, c'est notre course du véhicule à l'origine. Donc on a un cylindre qui fait 45 de diamètre. Donc on va commencer par le diamètre du cylindre. Donc 45 divisé par 2. Donc ça fait 22,2. Ça, c'est le rayon du piston. 22,2 fois 22,2. Tu ne cherches pas à comprendre. C'est comme ça. Ça fait 506,25. Multiplié par 3,14. C'est pi. Ça te fait 1589,62. Alors tu prends ça, tu le multiplies par la course et donc tu obtiens 63,10 cc. Ça, c'est la cylindrée réelle de notre moteur. Alors après, 8,66. Ça, c'est le volume total de la culasse avec le puits de bougie. Ici, c'est une bougie à culot court. Donc j'enlève 1,5. Donc le volume de chambre réel, il est de 7,16 cm3. Donc au 7,16, j'ajoute la cylindrée réelle. 63,10. Ça me fait 70, je ne sais pas quoi. 70, machin, divisé par 7,16, j'obtiens 9,81 à 1. Ça veut dire que mon rapport volumétrique, rapport volumétrique, c'est 9,81 à 1. Donc c'est-à-dire que là, ça ne comprime pas très fort. Mais c'est intéressant de ne pas comprimer très fort parce que là, on a de la cylindrée et des diagrammes assez bas. Et si on veut avoir du régime moteur, parce que le Chapi, on a besoin de régime moteur pour qu'il aille vite. D'origine, c'est un véhicule qui va théoriquement à 38 km heure. Donc pour essayer de le faire accélérer plus, là, on a du couple, de la puissance par la majoration de la cylindrée. Mais c'est intéressant de ne pas le comprimer trop pour qu'il y ait aussi du régime et arriver à choper une vitesse maximale améliorée. Je te dis ça, mais il y aurait d'autres solutions de le faire aller vite. Tu peux le comprimer comme un malade, mettre des diacs de fou, faire des boosters à échappement, mettre un pot de détente. Je t'accorde, on n'est plus du tout dans le même délire. À la base, on est sur un truc qui a une boîte de vitesse automatique à deux rapports, on va dire une lente et une rapide. Donc là, c'est vraiment l'engin balade. normalement. Alors, je vais quand même m'occuper de regarder le jeu cylindre-piston. Toi, tu as le couple qui est limité. Alors, là, tu vois, c'est 45. 45.92. Alors là, je viens mettre mon comparateur d'alésage dedans. OK. Le point de rebroussement, tu vois, c'est le moment où l'aiguille repart. Donc là, je vais revenir un peu comme ça. OK. Donc là, je suis bien. Et maintenant, tu l'as compris, je vais me mettre dans mon cylindre. Je viens chercher mon point de rebroussement. tu vois ici, 0, 0, 0, J'ai 0, 0, 8 de jeu cylindre-piston. Par contre, on voit, ils l'ont fait un peu conique. En haut, il y a plus 0, 0, 7. Alors, tu le vois, le cylindre est conique. Après, c'est pas forcé. c'est vrai, mais en haut, tu ne vas pas avoir 0, 0, 7 de jeu. Je vais te montrer tout simplement pourquoi. Ici, si je prends mon piston, tu vois, je le mesure. Je ne sais pas combien. Je me mets au 0, on s'en fiche. Et je me prends tout en haut. Tu vois, 0, 0, 28. Donc en haut, forcément, tu imagines le piston, il balote. Le cylindre est certes un petit peu en biais, mais quand même, le piston a largement de la place pour se faire. Il y aura quand même un bon rodage à faire. On est quand même là sur un jeu bien serré. 0, 0, 8, c'est ce qui se fait de plus serré pour moi sur un fond dans l'ancien Démetta. C'est même bien serré. Mais bon, ça se rôde assez vite. Bon, et bien voilà, ça avance. Alors, prochaine étape, ça va être la préparation. C'est un grand mot, du haut moteur. Donc ça va être juste de casser les arrêtes. Parce que là, c'est vraiment du brut d'usinoche. C'est super coupant. Je vais remettre un tout petit peu d'angle sur le transfert avant vers la culasse, mais très léger, juste pour dire. Une remise au carré propre. La culasse, donc c'est juste un sabloge. Et ça sera bien. Carter, pareil, sabloge, nettoyage. Et ça sera terminé. Évidemment, aussi la lignée au cylindre. Voilà, donc tout ça, ça sera dans le prochain vlog. Voilà, mes amis, une petite vidéo sur le chapi. Si tu arrives d'ailleurs à faire une recherche sur le chapi, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche de notification, pour ne pas rater de vidéo. Bon, en général, la vidéo, ça tourne toujours autour de la mécanique. Et puis, ça m'arrive aussi de faire un peu le zozo. Des fois, je fais un petit peu le concon, comme ça. j'ai du mal à me retenir. Voilà, donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada